Nous avons beaucoup de travail à faire. Les américains ne peuvent plus continuer à penser qu'ils sont les sauveurs du monde. Ce n'est pas notre responsabilité. Le monde est trop petit pour qu'un pays s'amuse à jouer en être le gendarme. Mais sur les planches de Deauville, cette polémique ne durera certainement pas. Au rythme de trois films et un gala par jour, il y aura sans doute d'autres empoignades plus cinématographiques. C'est à 0h25 que vous retrouverez François Bachy qui vous dira tout sur les derniers développements de la crise du Golfe. Je vous laisse avec la météo que va vous commenter dans un instant Catherine Laborde. Ce soir, soirée cinéma, soirée cinéma sur TF1, ça va faire boum avec Rambo, boum avec le film de Labro, Le Fauvet Laché, boum. Demain matin avec Jean-Michel Leliot, dès 7h, vous aurez droit ensuite au boum Bernaud, 13h, au boum PPDA, 20h, adieu, boum. Et à vendredi, sur la boum. Les infos par téléphone au 36 6 5 4 3 2 1 24h sur 24, retrouvez toute l'actualité. Les infos avec TF1 36 6 5 4 3 2 1 Et maintenant le tiercé avec le journal tiercé magazine. Regardez bien, la Monge Yard veut s'infiltrer à la corde, mais Sanchi puis ferme la porte. Il y a Eugène et les commissaires ont sévi cet après-midi à Longchamp. Whitefly, comme son nom l'indique, s'envole vers la victoire. Sanchi, en tête depuis le départ, reste deuxième, mais sera rétrogradé au profit de la Monge Yard, bien revenu après avoir été stoppé dans son action. Puis Valence termine quatrième et confirme son retour en forme. Tiercé de favori, 2 10 4 qui rapportent 600 et 120 francs. Le quartet plus 2 10 4 8 vous permet de toucher 4772 francs 80 ou 406 francs 40 qui vous inciteront peut-être à réinvestir dans le quartet plus de mardi à Longchamp, alléché par la tirelire. Le quartet plus 3 Il va même perdre son nom puisque au-dessous de forces de vent de 63 nœuds, c'est-à-dire à peu près 120 km à l'heure, les cyclones perdent leur nom. Pas d'autres cyclones en formation, en vue, c'est tant mieux. Revenons à l'Europe et à notre situation aujourd'hui. Donc une bulle anticyclonique nous protège pour le moment des perturbations. Regardez comme la France est bien dégagée, comme on la voit bien jusqu'au lac de Genève. Mais cette bulle anticyclonique ne saura pas résister à cette perturbation qui arrive et qui arrivera par le nord-ouest, donc sur les côtes de la Bretagne demain soir. Regardez comme ce mouvement est joli, la bande est étroite mais pluvieuse, tant mieux. Voici les prévisions donc de Météo France pour demain matin. En matinée, quelques nuages venus de Belgique et d'Allemagne viendront se promener ici sur les régions du nord et du nord-est. Ailleurs, grand soleil après dissipation des brumes matinales. Des brumes pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas du tout de vent. L'après-midi, toujours beaucoup de soleil, davantage au sud qu'au nord. Et puis en fin de journée, arrivée de la perturbation qui se dirige lentement vers le sud-est. Les pluies seront pour le début de nuit. Les températures demain matin, elles seront fraîches mais un petit peu moins qu'aujourd'hui parce qu'il a fait quand même chaud aujourd'hui. Le minimum pour Clermont-Ferrand, 8 degrés. Notez ce petit 9 attendu à Nancy aussi, 15 degrés à cause de la ville à Paris. Le maximum autour de la Méditerranée avec un trio de 17 attendu à Perpignan, à Nice bien sûr et à Bastien. L'après-midi, les températures vont monter un petit peu par rapport à aujourd'hui. On est dans les normes cette saison. Le minimum 22 attendu à Cherbourg ainsi qu'à Nancy et à Strasbourg. Le maximum prévu à Nîmes avec 29 degrés. C'est surtout dans le sud-ouest que ça va se réchauffer. Je vous avais parlé de la pluie. Regardons donc ce qui va se passer cette semaine. D'abord pour la moitié nord. Je ne reviens pas sur lundi. Mardi, la pluie va traverser toute la moitié nord. Les éclaircies vont rapidement revenir sur la Bretagne et sur la Normandie. Il faudra en profiter parce que des nuages, une nouvelle perturbation va arriver mercredi. Elle donnera de la pluie surtout sur le nord-ouest jeudi. Et c'est le nord-ouest plus que le nord-est qui est victime de la sécheresse en ce moment. Davantage de nuages vendredi. Pour la moitié sud maintenant, on ne peut même plus parler de pluie mais plutôt de bruine. Je ne reviens pas sur lundi donc quelques brunes sur le sud-ouest. Mardi, beaucoup de soleil. Mercredi, beaucoup de soleil jeudi. Un petit peu moins. Davantage de nuages. Et quelques petites pluies vendredi tant sur le sud-est que sur le sud-ouest. C'est un temps de mi-saison, un petit peu de nuages, un petit peu de pluie, un petit peu de soleil. Pas assez de pluie. Venons maintenant à l'agenda. Demain, c'est lundi. Oui, vous le savez, il faut donc vous souhaiter du courage pour cette nouvelle semaine. Ou si c'est la rentrée, encore plus du courage. Les Grégoires en auront forcément puisqu'on pourra leur souhaiter la fête toute la journée. Mais le week-end n'est pas fini. Vous avez maintenant rendez-vous avec deux films sur TF1. avec, paraît-il, des hommes qui sont pleins de courage. Très bonne soirée. A demain. Sous-titrage ST' 501